As-salamu alaikum Moké Je vous retrouve dans votre chaîne YouTube Math ID Nous avons vu le terminale du ZRM pour continuer d'écouter un nombre complexe Nous savons qu'il y a un nombre complexe C'est le nombre qui est fait Il faut aboutir à l'ensemble de l'ensemble ou à l'ensemble complet dans le sens où toute équation à coefficient dans cet ensemble aura une solution dans l'ensemble C'est l'ensemble de l'ensemble des nombres complexes Nous savons ce qui est conjugué d'un homme complexe Nous savons ce qui est partie réelle et partie imaginaire Nous avions terminé dans une propriété de l'ensemble qui est Z fois Z de barre égale à partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré Aujourd'hui, nous allons nous enlever dans les modules et les arguments En tout cas, nous avons donné cette ordonnance qui est formule par cœur à l'ensemble du conjugué Donc, nous avons l'ensemble du conjugué soit Z Z' de nombre complexe donc appartenant à l'ensemble C on a on a le conjugué le double conjugué de Z c'est Z le conjugué du produit c'est le produit des conjugués le conjugué de la somme c'est la somme des conjugués le conjugué le conjugué du quotient c'est égal au quotient du conjugué donc si Z' n'est pas le complexe nul le conjugué de l'inverse donc le conjugué de l'inverse c'est égal c'est égal à l'inverse du du conjugué le conjugué de la puissance c'est la puissance du conjugué où n est un entier donc Z' plus Z' c'est la c'est deux fois la partie réelle de Z et Z moins Z de barre c'est égal à deux I fois I fois la partie imaginaire de Z il y a une formule que vous connaissez c'est qu'il faut savoir dans les exercices et plus en détail mais pour le moment je lève comme ordonnance c'est que toutes ces formules peuvent les retrouver en posant Z égale à et en appliquant la définition de la conjugaison d'un nombre complexe donc nous entendons maintenant nous avons abordé deux points pour tomber les points un repère orthonormal un repère orthonormal j'ai un axe horizontal et un axe vertical deux vecteurs unitaires U et V l'origine du repère et aussi j'ai un point M mais je ne sais pas je l'ai fait au collège on repère un point M avec son abscisse c'est un ordonnée ? effectivement donc dans ce type de repère on attrape le point M avec l'abscisse et l'ordonnée donc l'abscisse du point M je pose que c'est petit x et l'ordonnée du point M c'est petit y le point M s'attrape de deux manières premièrement le M on peut le repérer avec les coordonnées cartésiennes x et y deuxièmement on peut repérer le point M grâce d'une part à la distance au M la distance qui sépare le point M du point O donc cette distance là je vais la matérialiser avec ce trait là et je l'appelle petit r ok ? d'autre part l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur OM donc cet angle là hop je vais le faire donc cet angle là si je mets R quand tu me dis que mon point M se trouve à telle distance par rapport à O et ça fait tel angle par rapport à l'axe des abscisses on peut retrouver exactement le point M donc le point M s'attrape aussi grâce à cette distance que j'ai noté R ou aussi à cet angle Theta maintenant toujours avant nous aborder sur ce module et argument nous allons faire quelques rappels rappel 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 donc pour le rappel je vais le faire dans ce triangle rectangle que je vais mettre en rouge très bien et dans ce triangle rectangle disons au collège plusieurs choses parmi lesquelles cet angle là on peut parler de son cosinus et de son sinus ok ? mais aussi on peut parler de la relation qui existe entre R cette distance là qui est X et cette distance là qui est Y donc pour faire que vous avez cette leçon de boire au collège je vais vous rappeler la meilleure formule cosinus et la meilleure formule sinus et la meilleure formule sinus comment je vais vous parler cosinus d'un angle c'est le côté adjacent sur l'hypotenuse le sinus d'un angle c'est le côté opposé sur l'hypotenuse très bien donc le cosinus de Theta c'est le côté adjacent sur l'hypotenuse le côté adjacent c'est le côté qui file droit vers l'angle droit par rapport à l'angle donc c'est le côté qui va vers l'angle droit donc ici c'est X et l'hypotenuse c'est R donc c'est le côté qui fait face à l'angle droit et le sinus de Theta pareil donc c'est le côté opposé à l'angle donc ici Y divisé par l'hypotenuse donc R je me rappelle je dégage une relation entre R cette distance-là X et cette distance-là Y grâce à un célèbre théorème c'est lequel ? Pythagore est en forme très bien le théorème de Pythagore donc d'après le théorème de Pythagore on a R au carré égale à X au carré plus Y au carré donc jusque-là tout va bien d'après cette égalité-là on peut dire que X égale à R cos Theta d'après cette égalité on peut dire que Y égale à R sin Theta et d'après cette égalité-là on peut dire que R égale à la racine carré de X au carré plus Y au carré cette équation-là a deux solutions mais je m'intéresse à la solution positive parce que R est une distance ici donc l'autre solution ne m'intéresse pas ok ? il y a trois rappelles en ce moment il y a deux façons de savoir qu'il y a un point M premièrement les coordonnées cartésiennes deuxièmement les coordonnées polaires je lis d'où est-ce qu'il y a une case parce qu'il y a une question je vois le repère orthonormal donc ce repère-là dans ce repère on remarque qu'à chaque fois que j'ai un point M de coordonnées X, Y je peux fabriquer un nombre complexe dont la partie réelle sera X et la partie réelle imaginée sera Y ce nombre complexe ainsi fabriqué s'appelle affixe du point M ok ? donc à chaque fois que j'ai un point M X, Y je fabrique un complexe Z égale à X plus Y donc Z s'appelle affixe de M ok ? affixe de M de même à chaque fois que j'ai un Z qui est égale à X plus Y je peux lui associer un point M du plan avec des coordonnées X, Y donc parties réelles et parties imaginées le point M s'appelle s'appelle image 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 de Z donc du nombre complexe Z donc affixe du point c'est un nombre complexe image d'un nombre complexe c'est un point du plan et dès lors on appelle le plan un plan complexe donc le plan complexe il se répète ainsi donc il y a un deux trois il y a un deux trois et c'est moins i moins deux et c'est le module de Z est le réel le réel noté par et défini par module de Z c'est c'est Z donc vous voyez remarquez que quand on termine on a passé il faut apparaître dans une formule vous voyez le module de Z le module de Z c'est la racine carrée de Z fois fois Z bar vous faites que la solution vous savez je vais dire Z Z bar si Z égale à X plus Y Z Z bar égale à X au carré plus Y au carré si Z s'écrit X plus Y Y donc d'après cette remarque là on voit très bien que le module de Z module de Z c'est la racine carrée de X au carré c'est la racine carrée plus Y au carré c'est la racine carrée d'un plan complexe dans le plan complexe le module de Z correspond à R qui est la distance au M donc dans le plan complexe dans le plan complexe complexe module de Z Z est la distance est la distance est la distance est la distance O M O O M O M O M est l'image du nombre complexe Z tout de suite un exemple calcul de module exemple exemple calcul de module on prend le complexe Z égale à 1 plus 10 vous voyez que c'est un complexe que j'aime bien parce que je n'aime pas utiliser le module de Z c'est égal à racine carrée c'est égal à racine carrée si vous voulez prendre cette formule si vous voulez prendre cette formule c'est la même chose donc on a dit partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré donc c'est la racine carrée de partie réelle la partie réelle de Z c'est 1 1 au carré plus la partie imaginaire la partie imaginaire il n'est pas la partie imaginaire la partie imaginaire c'est le facteur qui est à côté de i ok donc ici il n'y a rien du tout donc c'est un 1 donc c'est 1 au carré ça va faire racine carrée de 1 au carré c'est 1 plus 1 au carré c'est 1 ok et ici ça me fait racine carrée de 2 et donc c'est ça le module de ce nombre complexe ok si je représente ce nombre complexe là sur le plan complexe j'ai retrouvé que la distance qui sépare l'image de ce complexe par rapport à l'origine cette distance là égale à racine carrée de 2 nous reviendrons d'une petite formule module avant nous nous devons l'argument soit Z' d'un homme complexe on a module de Z c'est module de Z fois module de Z' donc module du produit c'est le produit des modules module de Z' bar égale à module de Z module du quotient c'est le quotient c'est le quotient des modules si Z' n'est pas le complexe nul module de l'inverse c'est l'inverse du module si Z' n'est pas le complexe nul module de la puissance c'est la puissance du module voilà module de la puissance c'est la puissance du module N appartenant à à grand N N est un entier et enfin module de Z c'est exactement module de Z c'est ça c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas maintenant nous allons nous faire c'est le cas Dans le plan complexe, notre point M se repère de deux manières, abscisses ordonnées, d'une part, d'autre part, la distance r, et aussi cet angle-là. Nous allons nous intéresser à cet angle, parce que c'est cet angle qui va nous permettre de définir ce qu'est un module. Un petit rappel, en trigonométrie, on avait vu que cet angle-là pouvait avoir plusieurs mesures. On appelle argument toute mesure de cet angle, argument de z, c'est toute mesure de cet angle. On va écrire arg de z égale à theta plus 2k pi, k appartenant à z, où on écrit aussi theta égale à theta, arg de z égale à theta, modulo 2 pi, comme ça. Donc les deux égale à theta sont parfaitement équivalentes. L'idée au moyen, argument de ce nombre complexe, c'est l'angle, c'est toute mesure de l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur OM. Donc on va écrire, l'argument, l'argument de z, c'est toute mesure de l'angle de l'angle UOM. C'est l'angle formé par ce vecteur U et le vecteur OM, toute mesure de cet angle. Donc le module 2 pi, c'est quoi ? Tiens, parce que j'ai l'affibre, j'ai l'affibre. Ok, pour expliquer leur, l'anmoïe module 2 pi, voilà l'anmoïe theta plus 2k pi, c'est qu'on considère le cercle trigonométrique. Si on dit ça, on va aborder le chapitre trigonométrie pour les classes de secondes. Donc, on va considérer le cercle trigonométrique. Ramenez-nous sur ce cercle, ce point-là correspond à l'angle 0, ce point-là, pi sur 2, ce point-là, pi, ici, 3 pi sur 2, et là, 2 pi. Quand on part dans ce sens-là, on dit le sens direct. En fait, quand on fait le sens inverse, c'est 0, moins pi sur 2, moins pi, etc., moins 3 pi sur 2, et là, moins 2 pi. Donc, si on prend les bouts, vous faites que vous rappelez au 5 cours, en secondes, on a pris la droite réelle qu'on a enroulée sur le cercle trigonométrique. Donc, on est tel, de telle sorte que vous faites que j'ai l'affibre, quand je prends mon point M sur ce cercle-là, un point M sur ce cercle-là, et je m'intéresse à la mesure de cet angle, que je vais noter alpha. D'une question, vous faites qu'on a enroulé la droite réelle autour de ce cercle-là, ce point M a plusieurs mesures. Donc, amenez une mesure bien par rapport à ce point-là. On a, évidemment, l'alpha, mais on a, à chaque fois qu'on fait un tour complet, on retombe sur ce point-là, ok ? Et un tour complet en trigonométrie s'appelle 2 pi. À chaque fois qu'on fait alpha, alpha plus 2 pi, alpha plus 4 pi, alpha plus 6 pi, vous voyez, on tombe sur le même point. Et on dit que deux angles sont égaux, modules 2 pi, lorsqu'ils tombent sur le même point, quand on considère le circuit trigonométrique. Quand deux angles sont égaux, modules 2 pi, donc, si je fais la représentation, ils vont avoir le même point image. Donc, d'une fois, nous allons en détail, nous allons avoir des cours de trigonométrie pour les élèves de seconde. Pour le moment, deuxième point, donc, remarque importante, le complexe nul, le complexe nul n'a pas d'argument. On avait vu que R, c'était le module de Z, donc, M modafixi Z, et que ce Theta, on l'appelle Argue de Z, Argue, Argue de Z, ok ? Le Theta, il a Argue de Z. Nous restons bien, nous remarquons que, par rapport à tous les lignes de fond dans le coin, et l'état actuel de nos connaissances par rapport à ce plan complexe. Donc, quand on prend, soit, M d'affixi Z, un point, du plan, du plan complexe. Du plan complexe, ok ? Tel que, tel que Z soit différent du complexe nul. On a vu que si Z égale à X plus Y, Y, alors, X égale à R, cos Theta, Y égale à R, sinus Theta, et R, c'est le module de Z, ok ? À part-là, on peut écrire que, le cos Theta, c'est X, donc, la partie réelle, divisé par R, qui est le module de Z. Je peux diviser parce que j'ai dit que le complexe était non-nul. Le sinus de Theta égale à Y, donc, la partie imaginaire, divisé par le module de Z, donc, ces deux formules, nous permettent de calculer l'argument d'un nombre complexe. Parce que, quand on connaît le cosinus et le sinus, on peut aisément diviser l'argument Theta. Tout de suite, un exemple. Soit Z, Z égale à 1 plus Y. Premièrement, on calcule le module de Z. Si tu veux calculer l'argument, d'abord, on calcule le module. Le module, c'est racine carrée de 1 au carré, donc 1 plus 1 au carré, 1, égale à racine carrée de 2. Ensuite, je dis cos Theta égale à cos Theta égale à partie réelle, donc 1, divisé par la racine carrée de 2. Il ne faut pas laisser la racine carrée de 2 en bas. Donc, on va multiplier en haut par la racine carrée de 2, en bas par la racine carrée de 2, ce qui va nous donner 1 fois racine carrée de 2, racine carrée de 2, et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, 2. Donc, le cos Theta égale à racine carrée de 2 sur 2. Le fait que j'ai mis un tableau trigonométrique en classe de 3e et en classe de 2e, déjà, on commence à penser à une angle. Mais il faut d'abord calculer le sinus. Le sinus de Theta égale à partie imaginaire, donc 1, vous voulez modifier I comme I, OK ? La partie imaginaire, ce n'est pas I, divisé par le module de Z, donc racine carrée de 2, qui est égale à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, je cherche quel angle a pour cosinus racine carrée de 2 et pour sinus racine carrée de 2. Soit on prend la calculatrice, ou bien on connaît déjà sa table sur la trigonométrie. Et donc, on saura que l'angle Theta égale à pi sur 4. Donc, on dira que l'argument de Z, ce n'est pas pi sur 4, mais c'est toute mesure de l'angle pi sur 4. Et donc, c'est pi sur 4 modulo 2 pi. OK ? Donc, arg de Z égale à pi sur 4 modulo 2 pi. Vous voulez dire que l'argument de pi sur 4 plus 2 pi, car appartenant à Z, ou bien, pi sur 4, un peu crochet, modulo 2 pi. Quelques remarques importantes par rapport à la définition de l'argument. On fera trois remarques. Premièrement, Z, donc je vais écrire, soit Z au nom complexe non-nul. Au nom complexe non-nul. Premièrement, Z appartient à R plus étoile si et seulement si si et seulement si arg de Z arg de Z égale à 0 modulo 2 pi. Explication. Quand on prend le point M et on met le point M sur l'axe des abscisses, on voit que l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM est nul. Pourquoi ? du fait que ces deux vecteurs-là sont collinéaires et sont dans le même sens. Donc, pour que ça soit un réel positif, c'est-à-dire que à partir de là, diom plus infini, il faut, et il suffit, que l'argument des n soit égal à 0, la mesure de l'angle modulo 2 pi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis ici, je fais un tour, je fais un tour, je dois retomber sur l'axe des abscisses. L'autre mot est caractérisation de R. Deuxièmement, Z appartient à R moins étoile, donc, les gens négatifs, là-bas, si et seulement si, arg de Z égale à pi modulo 2 pi. Donc, puis, si je veux tomber sur les gens négatifs, ici, je prends mon point M, je le mets là, et vous voyez comment je tourne le point M, l'angle s'ouvre et forme ce qu'on appelle un angle plat. Et l'angle plat, c'est pi, l'augment annuel, l'argument, ça va être pi, et toute haute mesure de pi, c'est-à-dire que pi plus plus 2k pi, ou pi modulo 2 pi. OK? Non mais, caractérisez les règles négatives. Il faut mieux le faire de lire, nous voir. Troisième remarque, Z est un imaginaire est un imaginaire pur si et seulement si et seulement si. Donc, Z est un imaginaire pur si et seulement si. Z est un sur l'axe des imaginaires. Donc, soit de mon écrive, soit de mon écrive. Vous m'avez dit qu'un imaginaire négatif ou positif. Un homme imaginaire n'a pas de signe. OK? Donc, soit de fi, soit de la. Donc, pas chez les positifs ou chez les négatifs. OK? Donc, c'est soit de la ou soit de la. Soit de la ou là, on l'écrit en trigonométrie, comme ça. C'est seulement si. Arg des n égale à pi sur 2 modulo pi pas modulo 2b. OK? Modulo pi. Pourquoi? Parce que quand je suis là, OK? Ou là, je fais demi-tour. Je ne fais pas tour complet. Donc, c'est toute mesure de l'angle qui est soit là ou là. OK? C'est pourquoi j'ai fait demi-tour ici, tac, demi-tour encore, tac, demi-tour ici, tac, demi-tour encore là, tac. OK? Donc, je vais te remarquer que là, je vais te le faire sur les arguments. Il y a un peu pour les bas à bas parce qu'on va les utiliser beaucoup dans les exercices. À présent, je vais te le dire sur les formules arguments et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soit Z, Z prime, deux nombres complexes, nombres complexes, non nuls. OK? Et N, un entier relatif appartenant à Z. On a deux petits points. L'argument du produit. C'est la somme des arguments. vous manquez du fait et le module de 2pi. Argument du quotient, c'est arg de Z moins arg de Z prime. Module de 2pi. Argument de l'inverse, c'est moins arg de Z modulo de pi. Argument de Z de la puissance n égale à n arg de Z. argument de 2pi. Argument de Z bar, c'est moins arg de Z. Module de pi. Arg de moins Z, c'est pi moins arg de z modulo de pi. Donc, il y a des formules qui sont à l'inverse. Il ne faut pas que il y a des informations très parce qu'il y a des formules qui sont conjugués formulaire qui sont modules formulaire qui sont arguments. l'inverse d'incorragia par cœur « Oyez avec la pratique ça va venir. » Donc, vous pouvez faire des questions que vous l'aurez dans le cours et que vous pouvez les directement sur les commentaires sur YouTube ou sur YouTube ou vous pouvez envoyer un email par id mat arroa gemel point com Vous pouvez aussi envoyer cet exercice si vous essayez de vous envoyez les essayez de traiter en séance d'exercice Donc, le cours complexe nous apportons ce qui nous permet d'avoir une notion d'écriture complexe Il y a aussi un point qui est une résolution d'équation dans le C Il y a un point d'exercice d'exercice pour corriger l'exercice sur les modules les arguments calculs de modules calculs d'arguments et de conjuguer Inchallah Donc, nous avons ici vous pouvez partager les les aussi partager les les élèves qui peuvent les 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 mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.